Salut mes amis! Dans cette vidéo, nous allons voir une nouvelle partie de notre leçon, les déciments. Les déciments sont les nombres à virgule. Cette règle est partagée en 100 parties égales. La longueur de chaque partie est le centième de la longueur de la règle. On écrit 1 sur 100 et on lit 1 centième. 1 sur 100 est égale donc à 0,01. Dans le nombre 0,01, 1 est le chiffre des centièmes. C'est le deuxième chiffre après la virgule. Observez bien cette règle. Quelle fraction de la règle représente le trait rouge? C'est 73 sur 100. C'est 73 centièmes. C'est aussi 0,73. Donc 73 centièmes est égale à 0,73. 0 est le chiffre des unités. 7 est le chiffre des dixièmes. C'est le premier chiffre après la virgule. Et 3 est le chiffre des centièmes. C'est le deuxième chiffre après la virgule. Un nombre décimal est composé de deux parties, partie entière et partie décimale, séparée par une virgule. Dans la partie entière, il y a le chiffre des unités, le chiffre des dizaines et le chiffre des centaines. Et dans la partie décimale, il y a le chiffre des dixièmes et le chiffre des centièmes. Prenons par exemple le nombre 316,49. Dans ce nombre, la partie entière est 316. Donc c'est 6 unités, une dizaine et trois centaines. La partie décimale dans ce nombre est 49. C'est 4 dixièmes et 9 centièmes. Et en place, entre les deux parties, la virgule. Comment passer d'une fraction décimale à une écriture décimale ? Tout d'abord, il faut savoir qu'est-ce que ça veut dire une fraction décimale. Une fraction est dite décimale si son dénominateur est 10, 100, 1000, etc. C'est un suivi de plusieurs zéros. Exemple, trois dixièmes, cinq cent neuf centièmes, vingt-huit millièmes. Comment écrire 82,59 sous la forme d'une fraction décimale ? Si on enlève la virgule, on obtient 8259. C'est le numérateur de cette fraction. Ce nombre décimale contient deux chiffres après la virgule. Donc le dénominateur de cette fraction est 100. C'est un suivi de deux zéros. Donc 82,59 est égal à 8259 sur 100, ou bien 8259 centièmes. Placeons ce nombre dans le tableau de numération. Tout d'abord, on place la virgule. À gauche, la partie entière. Dans cette partie, il y a huit dizaines et deux unités. À droite, il y a la partie décimale. Dans cette partie, il y a cinq dixièmes et neuf centièmes. On peut lire ce nombre de plusieurs façons. C'est 82,59. Donc on écrit 82,59. Deuxième façon. C'est 82 unités et 59 centièmes. Donc on écrit 82 unités et 59 centièmes. Donc on écrit 82 unités, 5 dixièmes et 9 centièmes. Deuxième exemple. 136,2 est égal à quelle fraction décimale? Si on enlève la virgule, on obtient 1362. C'est le numérateur de cette fraction. Dans ce nombre décimal, il y a un seul chiffre après la virgule. Donc, dix est le dénominateur de cette fraction. C'est un suivi d'un seul zéro. Plaçons ce nombre dans le tableau de numération. Tout d'abord, on place la virgule. Puis on écrit la partie entière à gauche. C'est 6 unités, 3 dizaines et une centaine. La partie décimale à droite. C'est 2 dixièmes. Donc ce nombre se lit 1362 dixièmes. Donc on écrit 1362 dixièmes. Une autre façon pour lire ce nombre. C'est 136 unités et 2 dixièmes. Donc on écrit 136 unités et 2 dixièmes. Deuxième partie. Écrire une fraction décimale sous la forme d'un nombre décimal. C'est-à-dire un nombre à virgule. Exemple 28 sur 10. Tout d'abord, on écrit le numérateur 28. On regarde le dénominateur. C'est 10. C'est 1 suivi d'un seul zéro. Donc on sépare par une virgule un chiffre à droite. Donc c'est 2,8. Deuxième. Exemple. 4573 sur 100. On recopie le numérateur. 4573. Le dénominateur 100 contient 1 suivi de 2,0. Donc on sépare par une virgule deux chiffres à droite. Et 4573 sur 100 est égal à 45,73. Troisième. Troisième. Le dénominateur 100 est un zéro. On place la virgule. Où est la partie entière? La partie entière est aussi zéro. Donc 5 sur 100. Donc 5 sur 100 est égal à 0,05. Quatrième. Le dénominateur 100 est un zéro. Le dénominateur 100. Le dénominateur 100 est un zéro. Donc on sépare par une virgule un chiffre à droite. Dans ce nombre, où est la partie entière? C'est zéro. Donc 9 sur 10 est égal à 0,9. Une autre façon pour trouver des nombres décimaux. Si je divise un entier, ça veut dire un nombre sans virgule, par 10 ou bien par 100, j'obtiens un nombre décimal. Exemple. 273 divisé par 10. Diviser un nombre par 10, c'est enlever un zéro. Mais dans le nombre 273, pas de zéro à droite. Donc on sépare par une virgule un chiffre à droite. Et on obtient 27,3. Deuxième. Exemple. 273 divisé par 100. Diviser un nombre par 100, c'est enlever deux zéros à droite. Mais ici, pas de zéro. Donc on sépare par une virgule deux chiffres à droite. Et on obtient 2,73. Merci mes amis et à bientôt!